De toute façon, je vous enverrai aussi la deuxième partie parce que la vidéo, c'est quand même très utile comme outil. Alors, je mettrai sur un support qui sera confidentiel à notre groupe parce que c'est un outil très pratique après pour revenir aussi sur les ateliers que vous allez animer. Parce que l'idée dans la formation que je vais proposer là, c'est que vous entraîniez activement à animer. Moi, je fais un petit baratin là aujourd'hui, mais après, c'est vous qui mettez la main à la patte avec un retour du groupe et puis de moi qui vais aussi vous guider. Alors, déjà, pour définir la pratique philo, on pourrait la comparer avec ce qu'elle n'est pas. Parce que certains d'entre vous ont certainement eu des cours de philosophie, assisté à des conférences de philosophie. La grande différence dans la pratique philosophique, c'est qu'on va demander à chacun d'être actif, de participer activement à la réflexion, de proposer ses idées. Quand vous écoutez une conférence, alors vous me direz, vous pouvez être actif pour l'écouter, mais vous n'êtes pas en train de chercher des idées pendant la conférence. Sinon, vous ne pouvez pas écouter la conférence. Donc là, vraiment, on va inviter chacun à chercher des hypothèses, à chercher des arguments, des contre-arguments. Donc, il y a une démarche qui est très active de la part des participants. Donc, différence avec la conférence. Autre différence avec une conférence, c'est que dans un atelier de pratique philo, alors ça, c'est vraiment propre à la pratique que je propose, et c'est très inspiré de Socrate. La personne qui y anime, elle va aussi parfois interpeller les personnes dans leur façon d'être, dans leur façon de parler. Elle va pratiquer un franc-parler, qu'on voit dans les dialogues de Socrate. Par exemple, si vous lisez le La caisse de Platon, dans lequel on voit Socrate échanger avec ses interlocuteurs, à un moment, il y a un interlocuteur qui nous dit, mais quand tu nous parles, Socrate, tu nous secoues, tu nous obliges à rendre compte de nous-mêmes, à savoir qui nous sommes. Et donc là, il y a un petit peu ce propre de la démarche, c'est aussi d'interpeller les personnes dans leur façon d'être, pour qu'elles prennent conscience de leur fonctionnement cognitif aussi. Parce que parfois, on a des fonctionnements qui nous empêchent de penser. L'idée, c'est d'arriver le mieux possible à penser. Mais on a toutes sortes d'entraves qui nous empêchent de penser. Par exemple, parfois, on est très soucieux de montrer qu'on est intelligent. Déjà, ça, ça peut être une entrave à penser, parce qu'on va tellement vouloir briller qu'on ne réfléchit plus, en fait. Donc, il y a toutes sortes d'entraves qu'on peut examiner comme ça. Et donc, ce que ne fait pas en général un conférencier, c'est qu'on va parfois interpeller les personnes dans leur fonctionnement de pensée. Donc, la pratique philo, elle diffère du cours magistral ou de la conférence, mais elle diffère aussi du café philo. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà assisté à des cafés philo. Dans ce qu'on appelle traditionnellement le café philo, alors, à la différence d'une conférence, c'est sûr que dans un café philo, chaque personne va participer, va proposer son idée. Mais là, dans la pratique philo telle qu'on la propose, il ne s'agit pas de juxtaposer des monologues, comme ça se produit assez souvent dans les cafés philo, où on va rebondir les uns sur les autres. Ah, ben moi, je voudrais ajouter que, puis moi, je voudrais ajouter que. Et assez souvent, on n'a pas écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit la personne qui a parlé avant nous. Alors là, et on va vraiment s'entraîner à faire en sorte que les participants s'écoutent. Donc, c'est une gymnastique qui est difficile, qui s'apprend, qui se travaille, qui demande des exercices. Mais quand quelqu'un a parlé, on va vérifier si déjà tout le monde a bien compris ce qu'il dit. Donc, ça va lentement. Alors, on a compris ce qu'il dit. Et maintenant, plutôt que de rajouter son truc à soi, on va voir si par rapport à ce qu'il dit, si on est d'accord ou pas, par exemple. Mais si on dit qu'on n'est pas d'accord, il va falloir être capable de répéter avec quoi on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit, avec quoi on n'est pas d'accord. ou on va inviter les autres participants à approfondir ce qu'il vient de dire. Donc, vous voyez, ça ne fait pas des juxtapositions de monologues, mais ça construit petit à petit, comment dire, une pensée dialectique avec un vrai fil conducteur. Donc, une pensée collective où l'intelligence du groupe est mise en marche. Donc, ça, pour l'animateur, c'est vraiment un exercice d'apprendre à construire cette pensée collective et elle va pouvoir être possible par les questions qu'il va poser, par le fait qu'il va recentrer à chaque fois la discussion. Sinon, ça peut partir dans tous les sens. Donc, le travail de la personne qui anime, c'est vraiment de faire en sorte de construire cette dialectique de pensée. Et au bout du compte, ça fait souvent des réflexions qui peuvent être très stimulantes parce que c'est vraiment le collectif qui se met en marche pour penser. Et puis, voilà, la différence aussi avec un café philo habituel, c'est de la rigueur. Il y a vraiment une recherche de rigueur qui est très importante, qu'on ne trouve pas toujours dans les cafés philo. C'est-à-dire qu'on va demander aux participants vraiment d'argumenter. Et s'il y a un problème dans leur argument, on va leur dire, là, en fait, ce n'est pas un argument que tu donnes, c'est un exemple. Ça se produit parfois, les personnes confondent exemple et argument. Non, là, en fait, vous ne répondez pas à la question, vous donnez un exemple ou bien il y a un glissement de sens. Vous êtes hors sujet. Donc, on va vraiment être attentif quand on mène la discussion à toutes ces difficultés argumentatives qu'on rencontre régulièrement dans les échanges. Donc, il y a un souci de rigueur alors qu'on va adapter, puisqu'on peut faire des ateliers de pratiques philo, y compris avec des enfants de maternelle grande section. Donc, évidemment, on va être moins rigoureux avec des enfants de maternelle qu'avec des adultes. Et puis, on ne va pas exiger la même rigueur selon le contexte dans lequel on se trouve. Des adultes qui débutent complètement en atelier philo, on va, même si parfois, il y a un petit glissement de sens, on ne va pas nécessairement le travailler à fond. Mais avec des personnes qui commencent à s'exercer davantage, on pourra monter la barre un petit peu plus haut. Donc, voilà l'idée de l'atelier de pratique philo, différent du cours de philo et différent du café philo. Alors, je dirais encore qu'il y a des objectifs dans un atelier philo. Pour moi, l'objectif de la pratique philo, si je voulais le résumer en quelques mots, ce serait se confronter à l'altérité. Et c'est ça, vraiment, penser. Ce que Platon disait, penser, c'est dialoguer avec soi-même. Alors, ça suppose, quand Platon dit ça, qu'on aurait une altérité en nous-mêmes. Ce n'est pas très facile d'avoir une altérité en soi-même, c'est possible, mais ce n'est pas facile. Et ce qui est vraiment intéressant dans un atelier collectif, c'est que l'altérité, évidemment, elle est représentée par les autres qui ne pensent pas comme nous. Et donc, cette capacité, parce que ce qu'on a tendance à faire quand on est tout seul, je ne sais pas si ça vous arrive, en tout cas, moi, je sais que ça peut m'arriver, c'est à ressasser, c'est à tourner en boucle, voilà, cette tendance humaine. Et puis, quand on a une idée, on va chercher tout ce qui la conforte, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Plutôt que d'aller chercher ce qui nous dérange, on cherche ce qui renforce ce qu'on pense déjà. Mais penser, ça, c'est le philosophe Alain qui disait ça aussi, penser, c'est penser contre soi-même. C'est être capable plutôt d'aller chercher ce qui remet en cause ce qu'on pense. Mais ce n'est pas très naturel de faire ça. Alors, dans un atelier, c'est formidable parce que justement, il y a toujours une personne qui ne sera pas d'accord avec ce qu'on dit et ça va nous aider à penser contre nous-mêmes. Donc, je dirais aussi que dans ce rapport à l'altérité, on pourrait le comparer un petit peu, si vous voulez, avec un art martial, par exemple, où l'idée, c'est en se confrontant à l'autre, c'est se confronter à soi-même. Quelqu'un qui fait du judo, le but de la philosophie du judo, ce n'est pas nécessairement d'écraser l'adversaire, mais on est content, même si on perd, parce que l'adversaire nous a aidé à nous confronter à nous-mêmes. Donc, il y a un petit peu cette logique-là aussi dans un atelier philo, même si tout d'un coup, je me rends compte que je me trompe, c'est l'autre qui a raison, c'est très bien qu'il ait raison parce que moi, ça m'a confrontée à moi-même, ça m'a obligée à aller chercher plus profond en moi-même. Donc, c'est un petit peu l'état d'esprit des ateliers philo où on ne cherche pas à convaincre ni à avoir raison, on s'en fiche de ça, on cherche ensemble des idées. Alors, parfois, effectivement, on a raison, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de réfléchir, ce n'est pas pareil. Vouloir montrer qu'on a raison, c'est que j'ai déjà mon idée en tête et je ne suis pas prêt à en changer. En revanche, réfléchir, c'est essayer une hypothèse, éventuellement, d'ailleurs, changer d'hypothèse. Ce n'est pas tout à fait la même démarche, mais généralement, quand on discute, on a plutôt, enfin, parfois, on a envie d'avoir le dessus, mais là, ce n'est pas l'objectif. Alors, on va travailler pour parvenir à cette confrontation avec l'altérité. Je dirais qu'il y a peut-être, j'ai noté six dimensions. Il y a premièrement, travailler l'attention et ça, ça s'apprend aussi. Malheureusement, je trouve qu'à l'école, on n'apprend pas suffisamment à porter son attention. On fait comme si ça allait de soi et puis on va gronder un élève s'il n'écoute pas, mais en fait, ça s'apprend à écouter. Donc, on va travailler l'attention, être présent à ce qui se dit, être à l'écoute de soi, par exemple, être capable de répéter ce que quelqu'un vient de dire. Enfin, être à l'écoute de l'autre, être capable de répéter ce qu'il vient de dire, mais aussi à l'écoute de soi. Parfois, on a dit quelque chose, mais trois minutes plus tard, on ne sait même plus ce qu'on a dit. Il y a vraiment ce travail aussi d'écoute de l'autre, de soi. Donc, forcément, pour la personne qui anime, c'est-à-dire ralentir, parce que ce n'est pas possible de s'écouter si on va trop vite. Ensuite, deuxième point, je dirais, travailler l'esprit critique. Comme je disais tout à l'heure, c'est critique à l'égard de soi-même aussi, ne pas croire à la première idée qui nous passe par la tête. Cette première idée qui nous passe par la tête, l'examiner, la critiquer, prendre une certaine distance avec soi-même, se regarder penser, est-ce que je me précipite, est-ce que je suis confus, est-ce que je m'énerve ? Ce serait le quatrième point, c'est travailler son émotion, parce que nos émotions, elles sont toujours là dans un atelier. De toute façon, elles nous accompagnent toujours, nos émotions, nos affects, dit Spinoza. L'idée, c'est évidemment de ne pas en avoir, parce que forcément, on a des affects. Mais faire en sorte que nos affects n'entravent pas notre réflexion. Ce qui peut arriver, des fois, on s'énerve, on entend plus ce que dit l'autre. Donc comment on transforme ces affects pour, au contraire, qu'ils nous aident à réfléchir ? Et je m'appuie encore là sur Spinoza, c'est que la réflexion, c'est quelque chose qui nous rend joyeux, en fait. Il y a une vraie joie aussi dans les ateliers philo. Et pour la personne qui anime, c'est de montrer que c'est joyeux, en fait, de réfléchir. Et faire en sorte que les participants éprouvent cette joie. Parfois, quelqu'un sort une idée, il y a une sorte de joie comme ça parce qu'on n'avait pas pensé comme ça et cette idée, elle est claire, elle est stimulante. Et voilà, ça procure cette émotion plutôt joyeuse. Ensuite, je dirais, cinquième point, les ateliers philo, il y a une prise de conscience de soi petit à petit qui fait qu'on se rend compte qu'on n'est pas obligé de rester enfermé dans un rôle que parfois on a adopté sans trop savoir pourquoi. On voit ça, j'anime aussi avec des enfants, des foyers des enfants. Dans toutes les classes, il y a un enfant qui fait le clown, il fait rigoler toute la classe. Il est sympathique, mais bon, s'il s'enferme dans ce rôle, il ne réfléchit plus d'ailleurs. Mais on fait tous ça, s'enfermer un peu dans un rôle. Donc là, essayer de ne pas s'enfermer dans un rôle justement, et puis d'essayer autre chose. Et enfin, sixième point, dans ce rapport à l'altérité, il y a vraiment construire ensemble une réflexion, mobiliser notre intelligence collective. Alors, pour atteindre ces objectifs, il y a différents moyens. Et puis, donc là, on va travailler d'une part les compétences et d'autre part les attitudes. Alors, les compétences philosophiques qu'on travaille en atelier, qui sont les compétences qu'on demande aussi à un élève dans une dissertation de philosophie, par exemple. Ou ce sont les compétences que développent les philosophes dans leurs ouvrages. Donc, ces compétences, bon, on y reviendra évidemment au fil des séances de façon plus précise, mais je vois qu'Alain veut m'interrompre. Vas-y, Alain. Oui, c'est peut-être mon attention. C'était pas bon. Mais le troisième élément, c'était quoi encore ? Le troisième élément, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le troisième. C'est oser penser, oser se positionner. Je suis passé... Donc, mon attention est bonne. Pardon ? Mon attention est bonne, finalement. Mais oui. Merci. Oui, c'est vrai que j'ai fait deux, quatre, et j'ai oublié le trois. Alors, le troisième point, c'était, qui est important, c'est dans un atelier de pratique philo, oser proposer son idée. Il y a des personnes qui n'osent pas proposer leur idée. C'est ce que dit Kant, c'est oser penser. Ose te positionner. Et puis, si on ose se positionner clairement, c'est pas facile d'oser se positionner clairement, parce que si je me positionne clairement, eh bien, je donne flanc à la critique. C'est pour ça que des fois, on est très confus, parce que comme personne comprend ce qu'on dit, évidemment, personne ne peut nous critiquer puisqu'on n'a rien compris. Et plus vous êtes clair et plus vous vous positionnez clairement, plus vous prêtez le flanc à la critique. Mais, parfois, on n'aime pas la critique, mais là, on va inviter, au contraire, à aimer la critique. C'est très bien si on critique, si on n'est pas d'accord. Donc, voilà, c'était ça, le troisième point. Alors, je reviens aux compétences. Donc, dans les compétences, il y a savoir analyser les présupposés d'un discours. Donc, ces compétences-là, elles sont notées dans le livret que je vous ai envoyé. Et donc, dans ce livret, j'ai proposé des exercices liés à chaque compétence, même si, dans un atelier, on va travailler un peu toutes les compétences, en fait, mais on peut axer davantage sur l'une. Donc, on va travailler les présupposés. Donc, dans ce livret, j'ai donné la définition d'un présupposé. Un présupposé, c'est une affirmation implicite, sur laquelle s'appuie notre discours. Dès qu'on dit quelque chose, on présuppose plein d'autres choses. Et en général, on n'a pas bien conscience de nos présupposés. Là, on va les examiner pour les questionner. Donc, il y a travailler les présupposés, il y a savoir argumenter. Comme je le disais tout à l'heure, il y a toutes sortes d'erreurs argumentatives qu'on va apprendre à repérer. Il y a savoir conceptualiser. Alors, je ne détaille pas, mais on reprendra ça ou si vous avez des questions, je détaillerai tout à l'heure. Il y a savoir problématiser, exemplifier et critiquer. Alors, on pourrait reprendre chacune de ces compétences et les détailler. Mais ce qu'on fera au fil de nos séances. Alors, ensuite, donc, il y a ces compétences qu'on va travailler. Et puis, on va aussi, donc, travailler des attitudes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, savoir se positionner, ne pas craindre de se tromper. On va inviter vraiment les participants. parce que c'est très courant qu'on ait peur de dire une bêtise. Il faut arriver à réconcilier les participants qui se rendent compte qu'ils ont peur de ça et qu'en général, la peur d'être bête ne nous rend pas très intelligents. Parce que quand on a peur de dire une bêtise, des fois, on ne dit rien. On fait croire qu'on a compris alors qu'on n'a rien compris. Donc, évidemment, si on fait ça, ça ne nous rend pas très malins. C'est Hegel qui disait la première erreur, c'est d'avoir peur de l'erreur. Donc, voilà, ne pas craindre de se tromper, savoir prendre du recul et puis être dans une certaine authenticité. On va inviter à ces attitudes-là. Alors, on va voir qu'au fil des ateliers, il y a toutes sortes de difficultés qui vont apparaître pour la personne qui anime et auxquelles vous allez être confrontés. Il y en a, j'en pointe quelques-unes, mais vous allez en découvrir certainement d'autres. Et puis, tant que je les pointe comme ça en théorie, je sais bien que ça reste assez vague, mais on va vite se mettre à la pratique. Je vais vite m'arrêter là. Je vous donne quand même quelques difficultés qu'on peut rencontrer de la part des participants. Alors, des fois, vous avez des participants très confus. Donc, déjà, c'est compliqué. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'ils disent, ça va être compliqué de mener l'atelier. Donc, il faut faire en sorte qu'ils aient un discours clair. Alors là, il y a des trucs pour clarifier. On verra quels sont ces trucs au fil des ateliers. Donc, de la part des participants, il y a ce manque de rigueur. Il y a souvent une précipitation. Les participants, très vite, ils n'ont même pas pris le temps de réfléchir. Hop, ça y est, ils veulent dire quelque chose. Et en général, c'est la première idée qui leur traverse l'esprit et ce n'est pas toujours la plus intéressante. Donc, pour contrer ça, pour l'animateur, il y a vraiment inviter à un rythme assez lent, en fait, pour que chacun ait le temps de la réflexion. Il faut essayer d'éviter cette précipitation. Donc, dans les difficultés, il y a l'absence d'écoute, très courant, mais qui marche aussi avec la précipitation. Quelqu'un qui se précipite, des fois, il n'a même pas pris le temps d'écouter la question que vous lui posez. Il y a des fois des prises de parole intempestives. Tout d'un coup, quelqu'un réagit là, quelqu'un dit quelque chose et puis une autre personne, elle se met à réagir. Mais là, dans la pratique philo telle que je la propose, eh bien, ça ne peut pas marcher ça parce que là, on est dans la réaction, on n'est pas dans de la réflexion. Donc, en tant qu'animateur, qu'animatrice, il s'agit d'empêcher ce genre de réaction. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut aussi s'imposer en fait. dire, ah non, non, ça ne marche pas comme ça. Je pose la question, est-ce que vous voyez que vous avez réagi très vite ? Donc là, ça demande pour la personne qui anime de se positionner fermement. Ensuite, dans les difficultés qu'on peut rencontrer de la part des participants, il y a aussi, à l'inverse, des fois, il y a des personnes qui vont prendre la parole de façon intempestive, mais des fois, il y a des personnes qui ne disent rien pendant tout un atelier, vous n'allez pas les entendre. Elles sont complètement muettes et celles-là, il y a un moment, on va aller les chercher aussi. Donc, comment on fait pour aller les chercher ? L'idée, c'est de les pousser à réfléchir et à partager leurs idées. Alors ça, c'est les difficultés qui viennent des participants, mais il y a des difficultés qui viennent de la personne qui anime. Alors, quand on anime, on rencontre toutes sortes de difficultés. parfois, on a envie d'intervenir dans la discussion. On est choqué par ce que quelqu'un dit ou on n'est pas d'accord avec lui et puis on veut lui dire ce qu'il faut penser. Alors ça, ça ne peut pas marcher dans un atelier socratique parce qu'il faut se mettre à la place de Socrate qui disait la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, il y a une sorte de... Il faut se mettre en creux quand on anime. Ah, il y a quelqu'un qui arrive en retard. Il faut se mettre en creux et vous êtes toujours avec cette curiosité. Vous avez envie de savoir ce que pensent les autres et pas de dire ce que vous pensez vous. Ça, c'est une des difficultés pour les personnes qui ont envie de convaincre. Autre difficulté que peut rencontrer la personne qui anime, c'est que parfois, elle veut faire un atelier parfait, elle se dit il faut que je pose des questions parfaites puis elle se perd. Donc, on ne sait plus quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu et où il y a des moments où on se perd. On verra qu'est-ce qu'on peut faire quand ça arrive, mais ça arrive à toutes les personnes qui animent à un moment ou à un autre. La personne qui anime, elle peut aussi avoir des difficultés à cadrer. Donc, vous avez parfois des participants, ils ont envie de faire du ping-pong. il faudrait éteindre le micro. Il faut éteindre le micro parce que sinon, voilà, je suis en train de présenter. Donc là, vous arrivez un peu en retard. Ce n'est pas grave, mais je finis la présentation. Et si vous pouvez couper votre micro. Voilà. Non, le micro n'est pas coupé. Alors, est-ce que je peux couper, moi, le micro ? C'est bon, vous avez coupé votre micro, Géro, c'est ça, votre nom ? Alors, où est-ce que j'en étais ? Non, on ne me connaît pas. Ah, mais c'est bon, mais il n'y a plus de bruit de fond parce que tout à l'heure, il y avait un bruit de fond. Donc, je continue. Oui, la personne a du mal à cadrer. Donc là, il faut arriver à cadrer la discussion. Ce n'est pas toujours facile. Comme je disais tout à l'heure, il y a un moment, il faut s'imposer. Il faut imposer un cadre qui va rendre possible la réflexion. Alors, il y a des moyens pour le faire. On verra lesquels. Et puis, parfois, oui, voilà, il arrive que l'animateur ne soit complètement perdu. Qu'est-ce qu'on fait quand on est complètement perdu ? Alors, il y a quelques trucs que vous pouvez commencer à mobiliser. Je vous en donne quelques-uns, mais on en verra d'autres. Déjà, poser des questions courtes et claires puisque la personne qui anime, elle ne fait que poser des questions, en fait. Donc, ces questions, il faut que tout le monde les comprenne et il faut vous-même vous en souvenir. Donc, plus elles sont courtes, plus elles sont claires et plus vous allez vous en souvenir. Une fois que vous avez posé votre question, vous êtes très attentif à ce que les participants y répondent. Et s'ils n'y répondent pas, il va falloir leur dire là, il y a un problème. Alors, quand quelqu'un prend la parole, quand le propos est un peu long ou quand il est parfois confus, il y a un truc là aussi, demander, qui a compris, qui n'a pas compris ? Alors ça, c'est imparable. Si personne n'a compris ce qu'a dit la personne, ça veut dire que soit c'est Einstein, soit c'est un peu confus. Donc, on va reprendre jusqu'à ce que ça soit clair. Et puis alors, vous posez plutôt la question qui que la question est-ce que ? Je vous donne un exemple. Si vous dites à un groupe de personnes, est-ce que tout le monde a compris ? Personne ne va oser se positionner pour dire ah non, non, moi je n'ai pas compris. En revanche, si vous demandez qui a compris, qui n'a pas compris, alors là, tout de suite, vous avez, vous ouvrez la porte à ceux qui n'ont pas compris qui vont pouvoir se manifester. Vous voyez le truc ? Par contre, si vous voulez que tout le monde vous suive, vous pouvez les manipuler en disant est-ce que tout le monde a compris ? Et la personne va protester et hop, ça y est, vous avez manipulé tout le groupe. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Nous, on cherche vraiment à faire en sorte que les personnes qui n'ont pas compris puissent se manifester. Donc, le truc, c'est juste qui n'a pas compris, par exemple. Et là, elles vont se positionner. Ça leur permet de se positionner. Pour mettre de la clarté aussi dans la discussion, on va demander assez souvent de répéter ce qu'a dit quelqu'un. Tu te souviens de ce qu'a dit tout à l'heure un tel ? Et puis là, tu vois, cette autre personne n'est pas d'accord. Tu saurais dire ce qu'ont dit les deux et pourquoi elles ne sont pas d'accord ? Donc, il y a ce gros travail de mémorisation et de pouvoir répéter ce que disent les personnes. Alors là aussi, il y a un outil qui peut être pratique pour répéter ce qu'a dit quelqu'un, c'est être attentif au concept qui lui permet d'articuler son discours. Bon, là, ça reste assez théorique, mais on verra ça avec des exemples tout à l'heure. Et puis, pour la personne qui anime, un autre truc, c'est aussi régulièrement de faire des synthèses. Parce que ça, ça va permettre justement de construire cette réflexion dialectique dont je parlais tout à l'heure. quand la réflexion avance, soit vous faites vous-même le travail, dites, on a vu ça, on a dit ça, maintenant, on pose tel problème. Soit vous demandez à un participant de faire une synthèse. Alors là, c'est parfois un peu risqué parce que vous avez des gens qui vous font des synthèses à laquelle on ne comprend rien. mais vous allez toujours avoir un souci de clarté. Si on ne comprend rien, on va demander à quelqu'un d'autre. Et en tout cas, il y a vraiment le truc de base, c'est de ralentir pour permettre la réflexion de se développer. Voilà, j'ai fini mon petit baratin qui a quand même duré une demi-heure. Donc, je m'arrête là. Et donc, si vous avez des questions maintenant, alors ce que je vais faire, c'est que... Oui, je vais couper l'enregistrement. Et puis, je... Alors, juste...